Désolé, il fout le DPS. En vrai ça a l'air facile la phase 2, j'ai vu la vidéo. En fait c'est simple, c'est extrêmement simple. C'est un trade qui attaque là. L'idée c'est extrêmement simple. La première phase c'est la plus pure. En vrai elle est pas si dure que ça. Ouais bah en vrai le boss est extrêmement simple. Faut du gros DPS surtout pour la P1. En fait la P1 faut du gros DPS mais il faut moins de DPS que sur d'autres boss. Si vous avez le DPS pour la P1, le reste du boss tombe tout seul. La P2 elle est un peu touchy mais elle est plus simple que la P1. En fait les sorts de la P1 restent en P2 et en P3. Mais au fur et à mesure du combat ça devient de plus en plus facile en fait. Genre en P1 il y a des ZAD. Ou Dada Thad en faut faire beaucoup de multi. Tout en tombant le boss. On va tester comme ça déjà. Ok 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 ok. On était bien ça. C'est comment pour destaque phase 2 en fait ? Nan mais attends tu vas tout expliquer boss. Bah c'est ça pour faire groupe 1, groupe 2, inquiétement, etc. Ah ouais tranquille tranquille. Ça c'est à la phase 2. Ah phase 1 ça va plus chaud. Nan ok mais en phase 2 il faut se destaque aussi. Je repasse en DPS ? Ouais, tu peux repasser en DPS Toi aussi, tant qu'il veut pas venir sur DPS Ah, voilà, il va pas vouloir venir sur DPS Tu seras regardé, c'est le cas, Monto ? Ouais Allez, allez, allez Je suis sûr que... Putain, j'ai que racer là Ça va devenir un gentil Bah arrête de parler là Moi je pense à un interm C'est, 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 c'est L'histoire est trop insane Du coup, euh... Ouais, en gros, en fait, en P1 Il y a des ZAD à défoncer Il y a des ZAD à mettre sur les côtés Mais dans l'ensemble, vous restez tout le temps paqués Euh... En P2, il y a moins d'âge à faire, mais faut aussi quasiment tout le temps rester paqués Et en P... Quoi ? Ah, en P2, en P2, excusez-moi Et en P3, en fait, t'as... Tout le temps, il reste tout le monde paqués Et t'as juste deux AWO à mettre à distance Rien de fou, quoi C'est vraiment... En vrai, c'est un boss assez simple Je claque la BL quand ? P3 Euh... C'est quelqu'un d'autre ? Euh... Ou c'est Noctambule ? On sait pas encore Tout ce qu'il faut, c'est pas de la claquer avant la P3 Vas-y, euh... Et juste, tu vois, t'as l'histoire des stacks, là Genre, tu vois Et il faut jamais être tous à 4 ou à 3, des trucs comme ça Du coup, il y a un groupe au début qui va soque le premier, c'est ça ? C'est ça Pour perdre une charge ? Mais j'étais quoi là, connard ? Et il y a un quoi Et il va y avoir Du coup ? Bah ouais Et du coup, t'as tucked Provine-moi pas Excuse moi, t'as vu un groupe comment ça se passe ici ? Petit joueur avec 2X Compathe próxim Gr sectors Get help T'as autant d'AD que Tsoak T'auras 5 AD à peu près je pense Faut les depop sinon ils... Ça s'achète Et après les EF faut les écouter parce que ça heal le boss Faut pas rester à côté Il va y avoir qu'un seul groupe Ah bien joué ça Il va y avoir qu'un seul groupe Oui il va y avoir deux groupes mais il faudra bouger Et en fait je voudrais rester toujours très proche du boss Parce que en fait pourquoi on va faire Faire ça comme ça C'est qu'on va mettre le boss très proche du mur Donc en fait tout le monde doit Soak dans le coin Pour faire spawn les AD très proche du coin Pour avoir un maximum de DAO Mais du coup De toute façon il y a tout le monde pour t'expliquer et le tank qui connait la strat Donc dans l'LD En fait le boss est assez simple Vous avez vu à peu près la vidéo P1 on est tous packés dans le coin Dans un coin comme ceci là Ici, 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 ici On est tous ici Le tank et tank le boss se met contre le mur Tout le groupe 1 se met contre le mur Entre le boss et le mur Bien packés On fait exposer le premier groupe Puis après le deuxième groupe Puis après le premier groupe Et ainsi de suite Donc vous pouvez tous rester packés à côté du boss Vous pouvez tous packés en mode câlin C'est le plus simple Et comme ça on fait spawn toutes les AD au même endroit Je ne pense pas qu'on va faire spawn toutes les AD Donc les 10 AD en même temps ça va nous faire Non, on ne peut pas de toute façon On va se faire défoncer la gueule On s'en saillit On s'en saillit On s'en saillit Ça dépendra du DPS C'était ça ma question Il y a juste à un moment un groupe qui ne soque pas Et après tout le monde soque Comme ça, tac, tout le monde descend en même temps C'est ça Et en ayant une Pour la différence de la moitié par rapport à la moitié Ok ok C'est ça ma question Puisque là tu disais groupe 1, groupe 2, groupe 1 Ouais ouais mais en fait le truc c'est qu'on va commencer par le groupe 1 Donc tout le groupe 1 devant le tank devant le boss On soque Donc du coup il y a 5 personnes qui vont faire spawn les nad Puis après on va tester avec tout le monde devant le boss Pour soque Et une fois que vous avez plus de stack ça sert à rien de rester devant le boss en fait Et quand je vous dis arrêtez de soque il n'y a plus personne devant le boss Mais le groupe 2, rien par ça On défonce le boss, il faut que le boss tombe très très vite Surtout avant le 3ème ravager sinon on meurt Donc on s'arrache au NEO DPS On fait gaffe de pas aggro Il faut 10% à chaque fois qu'il change de base quoi Oh non non faut beaucoup parce que 10% 10% ça veut dire que tu finis sur le dernier ravager Ah oui bah justement il faut au minimum 10% Oui oui c'est ça oui ok ok Dans ce sens là oui Donc on reste pas dans le ravager On claque des CD sur le préduitant On défonce les add au moment où elle spawn La P1 c'est juste ça Tout le monde on soque hein Rotation de soque On défonce le boss On défonce les add au moment où elle spawn Et ça passera tout seul Une fois qu'on passe à cette phase de transition On évite juste la clope Bibi Parce que Phase de transition Vous courez vers le centre Rien de bien compliqué Vous émisez à tourner tout droit Si vous avez Plus qu'une ou deux stacks C'est possible Vous n'y arrivez pas Mais il faut courir le plus possible Donc si vous ratez ça Vous êtes très bon Je ne sais pas Je ne sais pas Normalement tu peux pas Non non Tout les sortes Moi j'ai toujours vu la mode T'as le prêtre Tu peux mourir Tu peux courir A chaque fois qu'il y avait la transition de P1 P2 Mais je ne sais pas comment ils mourir Avant C'est parce qu'ils t'ont couru assez vite Et en fait si tu ne tombes pas Si t'es pas à 0 ou une stack Tu cours trop lentement en fait Et du coup tu meurs à cause de ça Ah tu peux pas d'acheter Il faut être à 1 ou 2 stacks Si tu meurs S'il y a des morts ça sert à rien On recommencera à chaque fois P2 on va arriver en bas Tout le monde coté sur les ZAD Donc vous allez voir C'est une croix en bas Et il y a des ZAD Des plateformes Entre chaque morceau de la croix Il va y avoir 4 AD Donc les distances Vous occupez des ZAD Sur les plateformes Qui ne sont pas accessibles par les DPS CAC Et les CAC s'occupent des ZAD au CAC On tape le boss On le descend à 40% Pendant cette phase là Il va y avoir Euh Le boss plus son épée Donc Raminia là Raminia Euh On Elle va faire comme pour la Légion A un moment elle va cibler 2-3 personnes Ces 2-3 personnes là Doivent s'écartir du raid Et en fait là L'épée va courir sur vous Et faire un Un dash sur vous Et toutes les personnes Entre les deux personnes Qui sont ciblées Prendront un saignement Donc ça c'est pas cool Ça on se met à distance Sinon tout le reste du temps Vous êtes quasiment packés au raid en fait Et euh Dernier point pourquoi Qu'il faut juste s'écarter aussi C'est Sur le festin Quand vous allez avoir une grosse AVO autour de vous 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 écartez Personne à côté de vous Pas de câlins Rien du tout Il y aura des gros traits rouges aussi là Il va y avoir des gros traits rouges Mais ça vous esquivez Pas besoin de faire Parcours de combattants C'est un pas à gauche Un pas à droite Vous regardez vous esquivez C'est plus facile Euh Vous avez deux secondes Après un certain moment Le rayon a spawn Et euh Avant qu'il vous arrive dans le fion Et euh Voilà Donc la P2 est un peu plus simple Il faut taper les ZAD Tapez le boss Esquivez S'écarter un petit peu Quand vous avez des symboles sur la tête Et esquivez les AVO Et à un moment Il va grab tout le monde au cadre du boss Il va faire une grosse AVO au cadre du boss Donc tout ce qu'il faut faire c'est passer le portail Au moment il grave tout le monde On va dire Vous prenez le portail Vous prenez le portail Vous arrivez de l'autre côté de la plateforme Et bim On continue le combat de l'autre côté de la plateforme La plateforme de l'autre côté ça explose Et c'est facile Donc ça c'est vraiment un boss simple En P2 c'est vraiment simple Et P3 c'est encore plus simple Il n'y a plus de côté Il n'y a plus de plateforme Il n'y a plus de Plus de portilles On restera tous au milieu de la zone Et là on tape le boss Vous avez encore les festins si je ne dis pas de bêtises Non il n'y a plus Il va y avoir Roll et Ravager Donc ce qui fait perdre un tiers de la zone en P1 Il va y avoir ça mais deux fois moins souvent Donc au lieu d'en avoir un toutes les minutes On va en avoir un toutes les deux minutes Il va y avoir l'AOE comme en P2 Qu'il faut qu'il faut s'écarter très loin Donc ça tout le monde va être grave On s'écarte le plus loin possible Il va y avoir un truc pas sur les tanks Donc toutes les 40 secondes je crois Quasiment toutes les 30 secondes il va y avoir un coup Il va éjecter toute personne Tout le monde en fait Tout le raid va être éjecté Donc il faut se rapprocher du cac Pour éviter de se faire buff en dehors de la zone Et puis après on esquive les AOE On s'écarte quand on a un truc sur la tête Rien de bien compliqué On va y aller On tombe easy On continue le HM Easy C'est la fête du slip Easy Arrête ! Je viens d'avoir peur Easy Let's go ! Et voilà Moi juste une question En P2 je crois que c'est à un moment Il peut nous cibler Je crois s'il y a un enchaînement Un truc comme ça Il faut s'écarter mais C'est l'empalement C'est comme sur la Légion C'est comme General Kral dans Dans les profondeurs sanguines Elle focus deux personnes Ces deux personnes là De s'écarter Et elle dash sur une personne Elle dash sur la deuxième personne Puis revient sur le tank C'est la même chose Toutes les personnes sur le chemin Toutes les personnes sur le chemin font Mais est-ce qu'on meurt avec son coup ou pas ? Il faut des pierres de sang en Blacky Et j'en ai plus d'arc Non tu meurs pas du tout sur le coup Mais c'est vraiment Non non tu bloques pas de glace Tu veux continuer à taper Juste tu claques Tu... 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 Donc voilà C'est simple finalement Notre cassoc il va être où exactement Un heal Un heal Un heal Je vais un heal Ok Bon Euh... C'est simple Je l'ai cité Et dès qu'il triquette Euh... Je vous donne notre tube Mathieu vas-y Non j'aimerais déjà travailler comme ça Non ça devrait être bon Et puis... Alors le groupe A devant le boss Donc Il commence Tout le groupe Regardez vos groupes du gars Il y a Groupe 1 Dark Nudist, Hermes, Joylin Invincible, Zerako Groupe 2 ce sera du coup C'est I Célandis L'Restragos Tambule, Pradix Et Caprio On peut mettre un petit signe sur les deux tanks Par un signe sur le... Au dessus du tank Et sur Céline 10 du Mauve Ouais Donc le groupe 2 sur sur qui j'ai pas du coup J'étais pas la croix Le groupe 10 c'est Célandis L'Restragos Noctambule, Pradix, Caprio Et du coup Quand le premier groupe aura de Sok Je dirai au 2ème groupe De se mettre devant le boss Et vous vous mettez devant le boss Et du coup Normalement on va tous ceux qu'en même temps Donc groupe 1 et groupe 2 C'est devant le boss ou sur le tank ? Devant le boss, dans le coin Vraiment dans le coin Mettez devant, vous tapez et puis... Le boss tape sur le tank De toute façon on suit le tank de notre couleur Ouais voilà c'est ça C'est ça Et vous avez les festins Vous vous écartez Y'a rien de bien compliqué Moi je te suis 7, t'inquiète Allez les gars Concentré, on fait du DPS Faut qu'il tombe Allez, groupe 1 devant le boss Vite, 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 vite Voilà On fait les ZAD Faudra se mettre beaucoup plus dans le coin On fait les ZAD C'est vraiment une priorité Sinon on va nous défoncer le cul Tout le monde dans le boss On va tester comme ça Ça va peut-être nous défoncer la gueule Tout le monde ? Tout le monde Tout le monde Votre ordeuil est un fardeau impossible à porter On va toujours en contre Devant le boss Tout le monde devant le boss Peut-être qu'elle crache juste un... C'est encore rien mon dieu Devant le boss Hop là On va... Donc là qu'un lien d'âme Lien d'âme Lien de vie Hermès Parti Ah non ça, même pas besoin C'est passé tout seul Tu peux récupérer le boss Il va y avoir le premier ravagé On va aller dans le coin carré Vraiment on y a Débarassé mon chatte de ses vermines Et tout le monde câlin au carré On en carré Et on défonce les âmes Allez on me les défonce On me les défonce C'est peut-être pas viable là On peut récupérer le boss Il y en a encore un Oui Il y en a encore un On me le tue Septambule faut que tu sois devant le boss Il faut que tu destapes aussi Oh je suis mort Tout le monde devant le boss Tu les as Comme ça c'est peut-être pas faisable Ouah Ok c'est juste Ah il y a eu le fil de temps cycle Ouais il le fait à ce temps Faut bouger du cac Ok ok C'était pour voir quand même A la base Ouais il est déjà à 68 C'est un peu mieux quand même C'est un peu mieux ouais Confessez d'envie Avant qu'il ne vous débloque Il manque 4 personnes Ouais il manque 4 personnes Et je pense qu'il va en plus On va recommencer On peut rester dans le ravager Dans la grosse faq On va recommencer Donc Hermes Le premier spawn dad Où il y avait tout le monde Le deuxième spawn dad Ça c'est bien C'est niveau 1 Ou c'est juste parce qu'il y avait Une grosse réduction de ma dégâts J'ai claqué ma raid sur En plus lien d'esprit Mais j'ai l'impression que ça allait Ouais Non moi je suis trop juste D'ici je peux pas remonter le raid moi Bah ça c'est mon boulot Cette ridicule rébellion C'était là pour Pour mettre des boulots avant les ZAD Let's go Donc là Groupe 1 Sur la croix Bien dans le fond Groupe 2 Vous attendez sur le côté Et puis après Tu claques juste pas ton lien d'esprit Et euh Tout le monde devant le boss Devant le boss Dans le coin Tu puies les ZAD Tu puies les ZAD Euh Le groupe 1 Uniquement devant le boss S'il vous plait Feste 1 dame Si c'est 4 Plus le groupe 1 S'il vous plait Ouais Là on va ouvrir Possiblement Le groupe 1 Un K1 Mon K1 Ça nous fait la K1 Un K1 Ok il va y avoir le Ravager On ira sur le site suivant Ouais ça va hein Je sais pas s'il y avait des splashs Je sais pas si c'est parce Qu'il y avait pas beaucoup de monde Allez let's go on est sur le signe suivant et là maintenant tous câlins sur le carré 200 câlins sur le carré tous 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 sans excursion d'event aussi je vais faire un carapace anti-magie dans le truc et on me tue les adres tu les adres tu as juste le groupe 2 d'attendre ça c'est tombé vite je ferai un rez tous encore ? non non seulement le groupe 2 j'ai dit confessez le vice avant qu'il n'y ait plus d'adres puis les adres maintenant il n'y a plus personne ceux qui sont en 2 stacks là faut descendre il va y avoir le ravagé donc on va sur le signe et le symbole suivant un tool sur le string faudrait le passer là maintenant on va envoyer un peu plus ce dps les gars Joilin, Blacky, Carpio faut que vous soyez devant le boss et ring sur C Joilin, Jx, Carpio encore devant le boss et les autres vont vous casser et il faut taper là les gars devant le boss Jx, Carpio les adres faut que tu aies le boss passer le boss c'est une priorité ok vous pouvez tous courir dans le boss la prochaine fois vous me réveiller un tout petit peu plus de dps il est encore sur le boss et je vous accorderai vous pourrez tous ensemble on peut taper un peu encore 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 et on tape le boss voilà voilà nous sommes en P2 bravo nous avons tous survécu maintenant vous me refaitre notre échat à chaque fois voilà tu récupères rémonia ça y est hop là on va sur les ZAD les distances vont me tuer les deux ZAD qui sont à distance et les CAC vont me tuer les deux ZAD qui sont CAC et tout le monde sur cette partie de la zone s'il vous plaît ok allez les ZAD faut qu'elles tombent on en fait qu'un côté ou ? les deux les deux ZAD faut qu'elles tombent je vais vous mettre en terre on échange rémonia roll portail roll portail rapido vite 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 quand vous êtes grab c'est qu'il faut prendre le portail empalé allez les empalés sur le côté personne sur le boss sur la ligue il y a encore un ZAD au loin là-bas ouais on a tombé carnade il faut faire LAD au fond hein ouais on y va attention on la sacre on la sacre on esquive j'aurais pu par exemple prendre le portail ouais c'est pas faux ouais c'était cool pour le massacre ouais il y a peut y avoir un grab de tout on s'écarte on va vers le portail on va vers le portail on va vers le portail on le prend ou pas ? là maintenant faut prendre le portail attention on les empalés attention on les empalés allez on fait gaffe aux ZOWE là c'est facile à esquiver on fait les ZAD là ça ? ouais par contre je suis là ouais ouais j'ai vu le tank est mort c'est parce que j'ai pas le portail les gars le portail les gars on reprend on reprend on reprend dans l'autre sens ah non moi je vais sur l'AZ on reprend dans l'autre sens moi tu les as tu les as bien soit à l'ABEI désolé c'est bien les gars vu que c'est fini non c'est ma faute c'est ma faute c'est moi qui est mal qui est pas qui est pas du tout ça doit être écarté du raid bon sur la lune ou faut un flash ? bah juste écarté ouais ouais c'est pas bien non je crois c'est pas bien non je crois c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien sauter dans le vide ah non moi je survis je veux avoir vu un boss ouais c'est vrai qu'on peut survivre sauter dans le vide donc ça c'est parti ok donc là après beaucoup plus du raid il est direct là vous avez vu à peu près les trois quarts du du boss c'est vraiment c'est un boss long c'est vraiment là on a fait 50% au deuxième try parce que le premier try est un peu pourri 50% c'est vraiment facile quoi on refait pareil 100 personnes qui meurent 100 Noctambule qui meurent sur un festin ça va passer c'est le début faut que je calme de suite voilà donc appel on y go à mon avis un ou deux try ils tombent puis derrière on part sur le destructeur en HM on le tue on passe à 3 sur 10 on passe 50% du serveur et on les en tue on fait le premier boss en mythique et de la mère aussi oh 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 ça m'arrête pas mais ma mère aussi elle vient vous êtes fou tranquille parle pas trop parle pas trop ta mère c'est pas c'est pas ma mère tu te prends pas pour disier par contre un devant le boss vite 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 il manque épique c'est pas On fait les ad. On fait les ad. Pris du sang, et puis après tout le monde, je vais tout le monde devant le boss. Je suis derrière reculé un petit peu le boss. Et puis tout le monde dans le coin de la croissance. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je vais mettre la carapace anti-magie. Tout le monde devant le boss, tout le monde sans exception. Faites vraiment un seul point devant le boss. Et la carapace anti-magie. Et on me tue les ad. Vite, 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 vite. C'est un peu, c'est un peu. L'effet sens, on écarte bien sûr. On va aller sur le symbole suivant. Et sur le symbole suivant, je vais voir Penipan le groupe 1. Travager, on va sur le symbole du carré. Et Blacky, tu vas mettre un TP vers la lune, s'il te plaît. Oui. Merci. Je veux le groupe 1 devant le boss. Le groupe 1 sur le carré. Ah, il est déjà un petit peu. Et après, je voudrais le groupe 2 devant le boss. Allez les copains. Le groupe 2, faites un câlin devant le boss. Et l'effet sens sur le côté, bien sûr. Ah, putain. J'ai pas une step en plein point de vue. Allez, le groupe 2 devant le carré. Sur le carré, sur le carré, sur le carré. La douleur purifie l'âme. Aïe. Et on tue les autres. Il n'y a plus personne au-dessus d'eux. Je veux le groupe. Il va y avoir le Ravager. On va tous prendre le portail de Blackheaven. Parce que c'est vraiment une personne magnifique. On attend un peu, on attend un peu. On est en train de traper le boss. Hop là, Ravager. On prend le P. Hop. Et on va sur le... Oh là là, mais quel pro. Eh ouais, quel pro. Toutes les personnes à deux stacks. Euh, non, non. Group 1, vous voyez, c'est tué. Moi j'ai un stack. Je veux dire qu'un devant. Group 1 devant le boss. Group 1 devant le boss. On tue les Hades. Tue les Hades. Je veux le Group 2 devant le boss. Et le Group 1, vous n'allez pas plus de devant le boss. C'est pas impossible. Putain, je vais peut-être blavé. Je suis pas touché, c'est bizarre. Allez, Hades. Oui, parce que t'as plus de stacks du coup. Oh, allez. On court, on court les stacks. Vous avez deux stacks, courez. Juste courez. Dites-moi si c'est pas un gré. Aïe ! Aïe ! Allez, courez, 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 courez. Aïe ! C'est bon, tout le monde est vivant. 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 Voilà, très bien. Le stack c'est jouable. Je suis pas mort. GG. Ah, les Hades, tout le monde sur les Hades. Elle spawn derrière le boss, je crois. Ou à l'opposé. Derrière le boss. Ok, derrière le boss. Je prends le boss au premier. Hop. Personne entre les Hades sur le côté, là. Je vais mettre le... Hop. Criez pour moi ! C'est bon. Je suis tout le monde repris. Je t'occupe de l'autre côté. Nickel. Je t'occupe de mon gars. Allez, on me tue les Hades à distance. Faux cusser celle qui a un... Celle qui a eu le malus, là. Après vous allez me faire l'autre. Criez pour moi ! Ah là, il y a quelques... Le boss, on est bien. C'est ça, ouais. Les distances, vous êtes sur le crâne. Je te reprends l'épée. Ouais, je te dirais qu'il faut le boss. Non ! On fera le portail, les frères. On fera le portail ! Il va re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re ! Sa mère ! Ouh, là ! Allez, on fera le portail, la... Allez, on fera le portail ! Je suis culé de mère. un sacré on tue là de la folle tombe tu restes de l'huile ou pas on va le reste mais il est de l'autre côté à non il a 100% personne ne vend le boss à des morts le récupère le boss on va aller le portail on prend le portail la flippe on spawn la personne devant le boss focus laquelle on tue les ades à distance je te reprends le boss c'est vraiment à distance les distances si vous tapez celle des cas que vous êtes vraiment des connards on a dit qu'il prend une compétition des gammes on choisit les distances tu prends juste des distances on passe à deux qu'on peut prendre le boss enfin vous dites que je te reprends les gammes on prend le portail et on reprend le portail maintenant pas d'autre côté donc les ades à distance auquel meurt les gars c'est pas normal que les ades à distance meurent pas vous êtes deux fois plus de distance que de gaffe je te reprends le boss ouais si mon familier pouvait aller là bas ça serait cool allez bien escrité dégâts n'est-il récupérer mania on va sur le losange il va y avoir le grab et on va tous aller sur le losange en passant par milieu à 12 heures après en passant par le milieu tu peux récupérer un certain d'un dans à non tu les a avec les deux cac je vais vous mettre et deux à deux cac on prend le portail hop et on fait les deux autres esquive je reprends le boss allez on finit l'ad on va passer en p3 voilà p3 tout le monde au centre nickel c'est ça c'est une p3 de b2 nickel les gars j'ai gardé boss ouais tu peux garder le boss et on va tous sur le coin on va tous sur le coin là où il y a le stream et enfin personne n'a mais vous mettez pas entre le boss c'est un trou question et des aois vous écartez et tout le monde entre le boss et le centre de la salle ok 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 c'est tous des câlins il ya juste les arocs qui s'écartent comme ça on aide aux îles essayer de réguler un peu hermès et on en voit tout là c'est le moment de finir le boss je te reprends après ça ouais c'est un bon point du string on place de son string voilà massacre on esquive les aroes et les lignes c'est facile les gars allez on esquive on esquive on esquive on esquive la demande de taper les lignes ne meurent pas le monde entre le boss et le centre de la map entre le boss et le centre de la map tu peux me reprendre le boss j'ai pris j'ai pris les aroes les aroes les aroes il n'y a pas d'attes juste les aroes on s'écarte on va sur le point suivant voilà là dessus je prends un qui prend là il va y avoir un ravage on va faire un tir de la map hop là on va aller sur l'autre ouais on va sur l'autre coin les aroes sont le côté tout le monde entre le boss et le centre de la map je te reprends tous et on revient devant on se remet sur place je te le reprends ouais ça va sur le côté les autres vous êtes paquet pour lui il pense à ses compétences je suis un crew lag allez concentré jusqu'au bout mais récupérer le boss massacre on esquive les aroes et on esquive les aroes allez on esquive on esquive on esquive oh aïe ouh ii 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 on va sur le street on va sur le street plus souhait il est noir attention entre le bas seul son de la salle oui oui ou appuyez sur les claviers on voit tout il y aura la salle ravager nous sur la dernière partie sur la dernière on revient en arrière On est de la voie de son côté Ok, ok, ok C'est pas fini, on se concentre C'est pas fini, on se concentre Je ne sais pas comment reprendre le gosse Tu le veux, tu le veux Je le veux, je le veux GG ça les gars Bah GG les gars C'était pas bien compliqué Je t'ai dit, il est venu mais regarde Aïe, tu vois ce qu'elle est C'est bon l'épée, j'en veux pas Tellement un truc C'est où, c'est où qu'on Je pense qu'il y a l'épée pour être devant moi Allo, allo Loot C'est où qu'on loote au Franck Allez je pense qu'il y a l'épée pour être devant moi Bah t'inquiète je suis le meilleur En vrai En vrai T'as mis autant de dommages que moi Sur Sire Sur les épaules qu'on peut Je vais la défoncer Mais non je... J'ai rien loot les gars, c'est triste Ah ça veut dire qu'on a rien loot ceux qui en avaient eu Putain C'est que des lèches quoi, c'est tout J'ai une merde J'ai une merde, c'est au plus le bijou c'est tout Ah non, j'ai pas le loot Ah si c'est vrai, c'est bon j'ai eu Ah Gérard j'ai eu le bijou Ah putain J'ai eu les flammes Ah c'est bizarre mais c'est putain le même qui drop Et bah frère Ca a l'air dangereux ça Et c'est le bijou qui me fait aller pour le PVE Grand y'avait pas une cinématique normalement Et alors la cinématique c'est quoi ? Tu rends la quête Et en fait c'est pas vraiment une cinématique C'est une cutscene 1250 animaux mais je veux la rendre mercredi ça Ouais Ouais faut la rendre demain après demain Et le Général Draven là qu'il le rende Il est à Raven Dress au dessus d'Avention Comment j'arrive pas ? Cet objet permet de lancer une quête Mais c'est une quête Bah tout est écrit dans le truc en fait Cet objet permet de lancer On rende la pas maintenant On rende la mercredi pour... Bon les gars on sort et on rentre On va faire euh... Faut la rendre mercredi pourquoi ? Ah ouais si je m'en fous Pourquoi ? Même pas les PNJ pas Y'a votre raflog en PLS ou... ? J'ai pas sortir là du coup ? Euh j'ai pris l'aile Faut parler aux vampires C'est pas un vrai plan ça va marcher C'est bien vous prenez le portail qui vous amène à notre côté Ah oui ! Jégé ! Y'a pas la sortie ? Y'a un genre invisible A l'œil ça me tue quand même Par contre on est directement sur le troisième boss Ah ok parce que moi y'en a l'œil je l'ai fait On a déjà fait les deux premiers Merci Les 3Js d' acht qui n'est pas compliqué Vous allez où les frères ? Mais ici On va aller à la merde Envoyez-nous à l'accord enłe C'est ça ? C'est ça. OK.